Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus ici nombreux à l'auditorium du Mémorial de la Shoah où j'ai l'immense plaisir et l'insigne honneur d'accueillir celle qui s'appelle elle-même la grand-mère de l'histoire triste. Bonjour Larissa Quint. Alors c'est pourquoi vous définissiez vous-même comme la grand-mère de l'histoire triste ? C'est-à-dire que je n'ai pas voulu raconter mon histoire quand mes enfants étaient petits. Parce que justement je n'avais qu'à raconter que des choses tristes. Pour un enfant perdre ses parents c'est vraiment la pire chose qui peut lui arriver. Donc je ne voulais pas que mes enfants puissent en quelque sorte s'identifier et trouver un sujet d'inquiétude. Donc en fait je suis une grande mère qui raconte des histoires tristes mais à des enfants déjà adultes. C'est par mes livres, j'en ai écrit huit, enfin publié huit, écrit plus mais pas publié huit. Et c'est par mes livres que mes enfants ont su ce que j'ai connu et ce que je suis un peu devenue. Alors vous l'avez dit, huit livres, certains dignes de ceux des historiens sur toutes les questions que vous abordez. On peut également vous voir dans un très beau film documentaire intitulé « Il ne me restait que deux mots » réalisé par Cornelia Geyser. Un film réalisé pendant le confinement. Et là donc vous revenez avec une enfance au ghetto de Varsovie qui est republiée, enrichie de votre journal intime, le journal de Larissa 1945-1949. Alors moi ce qui m'a frappé dans vos récits, Larissa 15, c'est le double niveau d'écriture. Il y a à la fois vos émotions, vos impressions, mais on a l'impression aussi que vous jouez les documentaristes. C'est extrêmement bien documenté sur ce qui se passe avant, pendant et après la guerre. C'est ce que vous avez voulu faire, à la fois quelque chose de très intime et quelque chose de très universel. J'avais 12 ans quand la guerre a été finie, j'étais en Pologne, dans un orphelinat. Et c'est là où j'ai commencé mon journal. Mais ne croyez pas que, bien que ça soit pas mal écrit, pour un enfant qui pendant toute la guerre n'a pas été à l'école, ce n'était pas trop mal écrit. Mais je ne l'ai pas pris comme quelque chose où je dominais la situation. Je l'ai pris au contraire comme un support, comme quelqu'un, comme si quelqu'un était là et je suis obligée de lui dire et d'être sincère et de raconter les choses. Et je pense que le fait d'écrire, mais je ne suis pas la seule, la première à l'avoir dit, que ça soutient finalement. Parce que le fait d'écrire, ça suppose mettre les choses un petit peu en perspective. Et donc, ça amortit un peu la douleur. Avant d'aborder cette question de ce désir et de ce besoin d'écrire, on va repartir aux origines. Vous êtes né à Sosnovitz, en Silesie, le 8 octobre 1932, dans une famille heureuse, dites-vous, avec des grands-parents très religieux. Votre grand-père étudie la Torah toute la journée. Du côté de mon père. Du côté de votre père. Et ce qui est très intéressant, c'est que vos deux parents, eux, vont complètement... vont faire un virage à 380 degrés. C'est-à-dire qu'eux vont se tourner, vont se détourner de cette vie juive quelque peu traditionnelle pour épouser toutes ces idées qui vont balayer l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. C'est bien ça ? C'est-à-dire que... Non, pas après la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, pardon. Après la Seconde, il n'était plus là. Il n'était plus là. Oui. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, et la Révolution russe, ça a ouvert un champ d'autres vies, d'autres possibilités. Mes parents vivaient en ville. Donc, de toute façon, ils n'étaient pas dans les ch'têtes, là, isolés, où ils avaient accès à l'information, accès à ce qui se passait ailleurs. Et donc, ils ont été intéressés par des termes d'idées et surtout par un mouvement que vous connaissez sûrement tous, le Hachomer Hatsaïr, qui était un mouvement laïque, parce qu'il y avait tellement, il y avait une vingtaine de mouvements de jeunesse pendant cette période entre les deux guerres. Et c'était le mouvement Hachomer Hatsaïr. C'était un mouvement, donc, laïque et sioniste. Et c'est mes parents, chacun à son tour, parce que mon père et ma mère n'habitaient pas dans la même ville, mais enfin, ils se connaissaient parce qu'il y avait des camps d'ensemble. Mais ils faisaient partie du Hachomer Hatsaïr. Et Hachomer Hatsaïr apprenaient à organiser des camps pour partir en Érette d'Israël, pour partir dans le pays d'Israël. Enfin, qu'on appelle la Palestine à l'époque. La Palestine à l'époque, qui était sous le gouvernement anglais. Donc, vos deux parents partent. Et alors, est-ce que c'est la désillusion ? Parce que, finalement, ils vont finir par revenir en Pologne ? Alors, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas choisi le retour en Pologne, mais ils sont devenus communistes en Palestine, parce que le Parti communiste était le seul parti où les Juifs et les Arabes, auxquels participaient les deux, les Juifs et les Arabes. Et c'est pour ça qu'ils ont été expulsés par les Britanniques. Ils ne seraient pas partis d'eux-mêmes. Donc, c'est le retour en Pologne. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Eh bien, mon père fait un service militaire de trois ans. Et dans l'armée polonaise, les Juifs n'étaient pas très bien vus. Mais, il paraît, c'est ce qu'on m'a raconté, que mon père était un excellent tireur. Et alors, ils étaient obligés de ne pas le négliger, de l'insulter, peut-être. Ça ne se faisait pas. Donc, et puis voilà, mes parents se sont bariés. Et puis, je suis née, voilà. Alors, je suis née en 1932, en 1930. Donc, vous voyez, je suis quand même une vieille grand-mère. Alors, il y a aussi des personnages qui sont fondamentaux dans votre parcours de vie. Ce sont vos grands-parents paternels. Quelle place ils ont ? C'est des personnages haut en couleur et très importants. Alors, vous avez raison quand vous avez parlé de Stadl, où les femmes travaillaient et les hommes allaient à la choule pour étudier. Et bien, chez mes grands-parents paternels, c'était comme ça. Ma grand-mère, Haya, elle a mis au monde 12 enfants. Il n'y en a qu'un qui n'a survécu. Vous voyez, dans cette période. Et les 11 enfants vivaient donc dans une maison. En bas, il y avait le magasin où on vendait de tout. Et cette grand-mère dirigeait la maisonnée des enfants avec tout le personnel qui s'occupait des enfants. Ensuite, le magasin avec tout ce qu'il fallait pour organiser la vente et l'activité du magasin. Et elle faisait tout ça pendant que son mari allait prier ou étudier la Torah. Et c'était vrai. Ce que je dis là, parce que j'ai même essayé de faire quelque chose là-dessus, d'écrire quelque chose là-dessus, On n'imagine pas le travail des femmes à cause de cette distribution distribution de quoi ? De possibilités. L'un, il fallait qu'il assure la subsistance de sa famille et l'autre était près de Dieu. Et alors, j'imagine que celui qui était près de Dieu, il y avait un schisme avec les enfants qui, eux, épousaient d'autres formes de croyances. Oui, mais pas tous. Pas tous. Onze enfants, c'est quelque chose, hein. Il y a eu quatre enfants dans cette famille. Mon père, son frère Moshe et ses deux soeurs, Frida et Nassia, qui sont en ce bête. Je n'ai pas la photo de mon père en tenue de Hachomer Assaïr. Je ne l'ai pas apportée. Et ils sont, ils font partie du Hachomer Assaïr et tous les quatre vont partir. Donc, ils vont quitter ce lieu. Mais par contre, il y en a un qui était banquier parce que j'ai des photos de lui, de sa femme, très bien habillée, tout ça. Et je ne sais pas ce que faisaient. La plupart, la plupart travaillaient quand même dans le magasin avec ma grand-mère. Et mon père est moche, celui de son frère, n'ont pas voulu être comme ça. Alors, rupture dans la famille, puisque à 7 ans, vous partez, donc vous quittez Sosnovitz pour aller vous installer avec votre famille à Varsovie. Il y a une anecdote que vous racontez, qui est importante, c'est que tout ça se termine chez le coiffeur. Alors, pourquoi cette anecdote est importante ? Vous aviez les cheveux longs, votre mère vous emmène chez le coiffeur et c'est la fin d'une époque, cette coupe de cheveux. L'histoire du coiffeur, ça se passe pendant les vacances, nos dernières vacances. Et je ne me serais pas souvenu de cet événement parce que quand la guerre a éclaté, j'avais passé de temps. Mais, il s'est passé quelque chose, la coiffeuse ou le coiffeur m'a blessée. Et c'est pour ça que je me souviens. Et c'était nos dernières vacances. Alors, vous arrivez à Varsovie, et là, vous assistez toute petite fille à la montée de l'ensémitisme et vous vivez donc à ce qui ressemble à un pogrom. Vous avez des souvenirs assez précis de ce qui se passe cette journée-là et votre grand-mère vous sauve la vie ? Écoutez, le pogrom, le premier pogrom que j'ai connu, ce n'était pas à Varsovie, c'était à Tchonstokhova, la ville de la Vierge Noirée, de la Vierge Noire. Non. Alors, mes grands-parents maternels n'habitaient à Tchonstokhova et ils avaient trois enfants, ma mère, sa soeur Sophie et mon oncle Mayorek. Et c'était une famille qui n'était pas comme celle de Tchonstokhova. du père puisque ma grand-mère avait une boutique de confiserie et mon grand-père travaillait. Il avait... J'étais chez eux en permanence et j'étais chez eux très, très souvent. Permanence, non, mais très souvent. Et je vois mon grand-père prier avant de nous apporter le petit-déjeuner au lit à ma grand-mère et à moi. Donc, c'était une famille déjà moderne. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que dans notre famille, nous sommes... toutes les femmes sont des travailleuses. Mes deux grands-mères. ma mère, moi et puis mes filles aussi. Voilà. Et alors, ce pogrom, je reviens à des choses un peu plus... Ah oui, alors le pogrom, ça s'est passé donc à Tchansdorhova. Et ma grand-mère m'a... On était dans la rue. Vous pensez, j'étais la seule petite fille à Tchansdorhova. Alors, vous pensez si j'étais chuchotée. Et j'étais avec ma grand-mère dans la rue. Elle m'agrippe. Elle me prend par la main. On court. On rentre dans la maison où nous habitions. Ils habitaient au rez-de-chaussée. On court. On rentre. On ferme. Et on ferme les volets. Il y avait des grands volets en bois. On ferme. On n'allume pas la lumière. Et j'entends... J'entends... des bruits de voix énormes qui hurlent. Des bruits, des cailloux qu'on jette contre les volets. Et c'était ça, mon premier... J'avais... J'avais peut-être 4 ans. Mais je m'en souviens très bien. Alors, à 4 ans, il se passe aussi quelque chose d'important puisque les Allemands sont prêts à attaquer la Pologne. Et votre père s'en va. Il rejoint la Pologne sous domination... Enfin, le territoire polonais sous domination russe. Vous, vous restez avec votre mère. Pourquoi est-ce que votre père s'en va comme ça ? Eh bien, il y a eu une espèce d'exode quand les Allemands ont attaqué la Pologne le 1er septembre 1939. Il y a eu une espèce de... Ça, c'est exode. Ça, c'est d'ailleurs passé en France aussi. Puisque mes beaux-parents ont connu cet exode ici. Mais moi, en Pologne, il y a eu un exemple très important. Environ 300 000 personnes quittaient... Enfin, s'enfuyaient de Pologne où les Allemands progressaient très rapidement. Et ce sont, bien sûr, dirigés vers l'Est, vers l'Union soviétique. Et donc, mon père... Enfin, entre eux. Mes parents ont dû décider qu'il faut partir. Ces Allemands arrivent, c'est très grave. Et ils ont dit, avec un enfant de presque 7 ans, comment ils vont faire ? Parce que vous imaginez bien que c'était surtout à pied qu'on s'éloignait de Varsovie. Et je vois donc un grand sac. sac à dos. Vous voyez, les sacs à dos, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a dit, tu sais, je vais m'en aller, mais je reviendrai. Bon. et il est parti et il est revenu. Et la plupart, la plupart ont sauvé leur vie en partant vers l'URSS ou on les a gentiment déplacés en Ouzbékistan ou au Kazakhstan. Mais enfin, c'était des conditions difficiles, mais la plupart sont revenus. Donc, mon père est revenu et c'est grâce à lui que je suis là. Le 16 novembre 1940. Et alors, ce que je voudrais dire aussi à la mémoire de mon père, c'est que le fait qu'il m'ait dit cela, qu'il reviendra et qu'il soit revenu, ça m'a donné une telle confiance en lui qu'après la guerre, je me suis dit, il va revenir. Après la guerre, j'avais 12 ans, quand j'ai commencé le journal. Et je me suis dit, chaque fois qu'on frappait à la porte, je me suis dit, c'est peut-être lui. Et je dois dire que non seulement le journal, mais cette confiance en lui, le fait que peut-être il va revenir, je crois que ça m'a aidé à, ça m'a donné à vivre. Ça m'a donné à survivre. Ça m'a aidé. Alors, je le disais, le 16 novembre 1940, les Allemands vous enferment dans le ghetto. Les non-juifs, les Polonais non-juifs vous ont quitté. Ils sont obligés de quitter. Ils sont obligés de quitter leurs appartements pour laisser la place aux Juifs. et alors là, vous nous embarquez dans un véritable récit documentaire du quotidien de ce ghetto. On a le sentiment de déambuler avec vous et d'être à la rencontre de tous ces malheureux, de tous ces Juifs qui sont enfermés dans ce ghetto. Vous avez des souvenirs extrêmement précis de cette période. Oui. Ces enfants, ce mur, vous parlez beaucoup du mur, ce mur aveugle qui entoure ce ghetto, ce mur qui a été construit par les Juifs eux-mêmes, duquel on peut enlever quelques briques pour que certains enfants passent et aillent chercher de la nourriture à l'extérieur. vous avez des souvenirs de tout ça ? Non. Ça, ce n'est pas des souvenirs à moi. Ça, c'est ce que j'ai appris. Parce que vous savez, je suis dedans depuis des dizaines d'années. J'écris. Et j'essaye de savoir, d'être très précise dans tout ce que je dis. Non. Il y a des choses... Ça, je n'ai jamais vu. Ça s'appelle les petits choux-gouglères qui, pour enlever les briques, essayaient de ramener des carottes ou des pommes de terre ou peut-être du pain. Souvent, ils étaient pris par la police et emmenés en prison ou même tués. C'était parce que quand les Allemands nous ont enfermés le 16 novembre 40, ils ont décidé que nous aurions une possibilité de se nourrir, qu'ils vont amener de la nourriture dans les ghettos, nourriture que nous pourrons acheter grâce aux... acheter et par intermédiaire des tickets et que ça doit... ça devait correspondre en 280 excusez-moi parce que c'est tellement terrible, j'ai eu tellement peur, faim, en 280 calories par jour. Donc, vous voyez, ils ont organisé la famine dans le... Je dis 280 ou c'est 380 peut-être. C'est peut-être 380 calories par jour. 380 calories par jour. Donc, vous voyez, nous avions faim, nous mourions de faim et moi, personnellement, j'ai toujours eu faim. Et c'était... Donc, ça, c'est quelque chose dont je peux témoigner. Mais ce que les autres ont fait, par la contrebande, comment on a essayé de faire entrer de la nourriture, sinon tout le monde serait mort. de faim très rapidement. Là, on mourrait successivement. Donc, et moi, j'étais un enfant, j'étais vraiment protégée, moi, personnellement. Donc, tout ce qu'ont fait ces petits-enfants, ces schmouglas, qui ont risqué leur vie pour nourrir leurs parents, moi, je ne l'ai pas connu. et je dois dire que je pense à eux, mais je ne l'ai pas fait. Alors, il y a un personnage extrêmement important qui s'appelle Alexandre. Ah, ben oui. Alors, c'est qui ce personnage ? Parce qu'il revient à plusieurs reprises dans votre récit. C'est un personnage central, un personnage intéressant qui a des liens avec la résistance polonaise, qui a des liens également avec la résistance juive qui se met en place dans le ghetto. C'est qui cet Alexandre ? C'est votre ange gardien ? C'est finalement grâce à Alexandre que j'ai survécu aussi. Alors, Alexandre, c'était le fils, c'était le frère de ma mère, c'était le dernier. Ma mère, Dorca, ma tante Sophie et Mayor Tenenbaum, s'appelait d'ailleurs, qui était le plus jeune et qui, lui, il n'est pas passé par la Chomère à Saïr, il est devenu trotskiste. Mais pour faire des études, il voulait faire des études d'histoire, eh bien, il y avait un numerus clausus dans les universités polonaises et il n'a pas pu entrer dans une université polonaise. il est allé faire des études à Prague où on faisait les études en allemand. C'était l'ancien... Bon, donc, il a fait des études d'histoire en Prague. Il est revenu, il est devenu, donc, professeur d'histoire et d'ailleurs, il y a la photo de lui dans le livre. Et il n'est pas, il a pu, étant donné son... être d'abord dans un mouvement, l'atrocisme, donc, dans la... en dehors de... qui était, qui était, vous pensez bien, qui était très persécuté par la police polonaise. D'ailleurs, Staline a interdit le Parti communiste en Pologne en 1938. Et donc, lui, il vivait en dehors du ghetto, en dehors du mur de 3 mètres que moi, je devais franchir pour sortir du ghetto. Oui, parce que... Alors ça, c'est une autre histoire puisque, donc, de novembre 1940 à décembre 1942, vous êtes dans le ghetto et à un moment donné, les choses, les rumeurs circulent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information de l'extérieur ? Est-ce que les adultes ont déjà connaissance de ce que les Allemands réservent aux Juifs dans un certain nombre de camps de la mort qui ont été déjà, enfin, qui ont été terminés et qui reçoivent déjà leurs futures victimes ? Vous avez... C'est une question très, très importante et j'en ai déjà parlé et j'en ai déjà parlé il y a deux jours à la cérémonie pour le ghetto de Varsovie. C'est que la destruction, l'élimination des Juifs, l'élimination totale des Juifs était un secret d'État des Allemands. Les chambres à gaz, c'était des secrets. on ne savait pas ce qui se passait avec les gens qui, dans une... au moment de la grosse action en juillet, en juillet 42, où on a on a amené des gens pour aller travailler à l'Est. donc on dans le ghetto, quand on parlait de travailler à l'Est, ça paraissait un peu logique. Les Allemands travaillaient. Les Allemands combattaient, ils avaient besoin. Mes parents travaillaient dans l'entreprise Tobens où on fabriquait des uniformes pour les soldats allemands. Et ils avaient besoin d'uniformes, ils avaient besoin d'armes. On ne peut pas imaginer tout ce qu'on fabriquait dans le ghetto pour les Allemands. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on... les Allemands ont menti. On parle des fake news. Mais c'est terrible comment ils ont pu agir sur notre perception. Là, vous faites référence au grand draf de juillet 42 ou près de 300 000 juifs du ghetto sont déportés vers Treblinka. C'est ça. 300 000. Donc, il y a une... Ça dure deux mois. Ce n'est pas en un jour. Mais 300 000 personnes ont donc été déportées à Treblinka pour travailler à l'Est. Et il y avait des placards qui ont été affichés pour dire que ceux qui partiraient volontairement à Oumschlagpat, c'était la gare où nous partenaient les trains, qui se présenteraient spontanément à la gare, recevraient du pain et que les familles ne seraient pas séparées. Et les gens, les gens, ils disaient oui, ici, on meurt de faim, on est terrorisés, peut-être là-bas, ça sera mieux. Et c'est terrible ça. C'est terrible de savoir, de ne pas savoir, de ne pas pouvoir savoir. Et il y a d'ailleurs un employé, un homme qui est parti vers Treblinka, qui est parti par les trains dans une gare qui était proche de Treblinka. tous les trains normaux n'arrivaient pas à Treblinka. Et là, il a appris ce qui s'est passé. Il est revenu dans le ghetto et il l'a dit. Mais il n'a pas pu prendre le téléphone et dire surtout ne partez pas. Il ne pouvait pas informer. Vous comprenez ? On ne savait. Là, ces populations polonais et la population des Juifs de la Pologne ne savaient pas où on les amenait. C'était une situation effroyable parce qu'ensuite, on a dit qu'ils se sont laissés amener. Mais ils ne savaient pas. Jour funeste que ce 4 septembre 1942, votre mère part au travail et elle ne revient jamais. Alors, on travaillait en deux postes dans le ghetto. 12 heures le jour, 12 heures la nuit, les 7 jours de la semaine avec juste une petite soupe à midi. Celle-là est peut-être meilleure. Certainement meilleure. il va. J'ai des privilèges quand même. Bon. Donc, mes parents restaient avec moi. Enfin, l'un des parents restait avec moi quand l'autre partait travailler. Et donc, le 5 septembre, vous voyez, le 5 septembre 1942, la grosse action a commencé en juillet. En juillet, ma mère part donc pour le poste de nuit. et puis le 6, elle ne revient pas. Et c'est alors que mon père ne va plus travailler et il organise avec mon oncle Alexandre mon évasion du ghetto. Évasion grâce à ce que votre père fabrique une échelle de plus de 3 mètres de haut. Je pense qu'il a participé à cette échelle parce que cette échelle aidait la contrebande. Vous comprenez ? 360, je ne sais plus, ce chiffre est tellement effroyable que je n'arrive plus à me le rappeler. C'est un chiffre pour mourir. C'est un chiffre pour mourir et vite mourir de fin. Donc, il y a eu une grande contrebande et on a une historienne qui a dit que le ghetto de le mur du ghetto de Varsovie c'était un mur perméable et elle parce qu'il y avait une contrebande qui alimentait tout l'extérieur. C'est grâce à cette contrebande où j'ai pu sauter sur une... Vous voyez, c'est difficile. Monter sur les marches de cette échelle et ensuite là-haut, là-haut, un mur de 3 mètres, j'avais sauté dans la neige et un ami de mon oncle Alexandre m'attendait. Alors, vous avez 10 ans à l'époque ? 10 ans, oui. À ce moment-là. Comment ça se passe ? Vous quittez le ghetto ? Ça se passe mal. Alors, ça, je peux vous dire, c'est une errance. Écoutez, moi, je vais vous proposer quelque chose. Si vous êtes intéressé, je ne vais pas le raconter parce que ce n'est pas une heure qu'on ne passerait ici. Et puis, c'est difficile. Et puis, pas bon, je ne me souviens pas toujours de ce que j'ai fait. Parce que j'avais 10 ans, mais quand je passais d'une famille à une autre ou d'un endroit à un autre, je ne me souviens pas vraiment de tout. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez mon livre. C'est tout simple. Avec attention, je reviens, avril 1943, vous n'êtes plus dans le ghetto, mais le ghetto se soulève et vous assistez à ce soulèvement du ghetto de Barceau, 27 jours de combat. Je suis déjà au-dehors du ghetto. Puisque ça, je suis... Ça s'est passé en décembre. Ma fuite du ghetto s'est passée en décembre 1942. Et le soulèvement, comme tout le monde le sait, c'est le 10 avril 1943. Le soulèvement du ghetto. Et donc, moi, j'étais à l'extérieur et ce que vous voyez, je ne veux pas dire, moi, je ne dis que ce que j'ai vécu ou ce que j'ai connu. Et pour moi, j'étais dans une famille pas très loin du ghetto et abritée par une famille et le ciel, parce que, bon, les Allemands ont combattu, vous savez, le soulèvement du ghetto a duré 27 jours, alors que le ghetto de Bialystok, 4 jours. Mais là, ils étaient plus préparés. Et surtout, ils avaient un peu d'armes qu'ils ont fabriquées dans le ghetto. Donc, qu'est-ce que je... Hein ? Vous parliez du ciel. Du ciel enflammé. Du ciel. Alors, le ciel était rouge. On ne peut pas imaginer. Je n'ai jamais vu ça. Parce que, comme il y a eu, comme les Allemands n'ont pas combattu, c'est parce qu'ils appelaient les... les... sous les... les partis, les gens du ghetto, on les appelait les bandits. Hein ? Les bandits. Les bandits. Ils ne se sont pas venus à... Ils ne sont pas venus avec des... les battre avec les armes. On a brûlé le ghetto. On a brûlé. mais dès qu'ils arrivaient, il y avait des... des... des bouffes. Des lance-flammes. Voilà. Et on... inflammait les maisons. Alors, juste avant l'offensive allemande, Alexandre, toujours le... le fameux Alexandre trotskiste résistant, en lien avec les mouvements de résistance polonais, fait sortir votre père également du ghetto. Oui. Mais ça, c'est avant. Et puis, arrive, donc, 1er août 1944, Varsovie qui se soulève. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Oh, ben, tu y parles. J'y étais. Vous comprenez ? Je me souviens des pogroms quand j'avais 4 ans. Tout de même. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'écrivais. Non, non, je sais bien, mais c'est à ce moment-là que votre père disparaît. c'est pour ça que je voulais arriver à cette date. Oui, mais... Oui, enfin, je n'ai plus eu de... je n'ai plus eu de renseignements ni de mon père. mon père est donc a pu sortir aussi et il a travaillé dans une... dans un... dans un magasin de charbon, où on vendait du charbon. mais je n'ai... à partir du soulèvement qui s'est produit le 1er août 1944, donc la résistance polonaise qui l'a organisée, je ne les ai plus... je ne les ai plus... je n'ai plus une nouvelle. Aucune. Vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Alors, comment on vit cette absence sans avoir de nouvelles ? Vous êtes cachée où ? Qui s'occupe de vous, alors ? Ben... Ben... C'est-à-dire que les Allemands, quand la résistance polonaise s'est soulevée à Varsovie, les Allemands ont procédé de la même façon que pour les ghettos. Ils avançaient, ils tuaient les gens, ils bombardaient, ils inflamaient. c'était un procédé facile. Il y a eu plus de 200 000 tués pendant le soulèvement de Varsovie. Mais alors, vous, la petite fille que vous êtes à l'époque... Mais moi, moi, et je ne sais pas pourquoi, il y avait des... Quand ils entraient dans une maison, ils font visite à tout le monde. Ils sont entrés dans la maison où je me cachais. Ils ne nous ont pas tués. Voilà. Alors, on nous chassait ceux qui ne tuaient pas. On les chassait à travers la ville en flammes pour nous amener dans un camp pas très loin de Varsovie et puis pour nous envoyer dans les... Je ne sais pas si c'était Auschwitz ou si c'était Reblin. car nous étions... Nous devions partir de là. C'était une étape. Et en sortant de Varsovie, j'ai... Les gens sur les bords des routes, nous passions, la foule passait et j'étais dedans. Les gens sur le côté nous donnaient à boire. On avait soif. Nous donnaient à manger. Quelquefois, nous invitaient chez eux. et j'ai été invitée dans une ferme et je suis restée jusqu'à la fin de la guerre. Quel rapport vous aviez avec les Polonais ? Ah ben, ils étaient très gentils. Ils ne savaient pas que j'étais juive. Mais, je ne sais pas, ils savaient ou ils ne savaient pas, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que j'étais une petite fille. J'avais... Ils ne parlaient pas le guédiche, mais le polonais. Je parlais... Chez nous, nous parlions polonais. mes parents et moi, nous parlions polonais. Et ils ont été très gentils avec moi. Les hommes, c'était une ferme qui était... qui était... qui était dirigée par deux femmes, deux sœurs, dont les maris étaient dans les Stalag en Allemagne. Donc, moi, je faisais ce que je pouvais pour aider, etc. et voilà. Jusqu'à la fin de... Donc, c'est comme ça que j'ai survécu, la fin de la guerre. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Vous êtes une petite fille orpheline et un jour, vous retrouvez un oncle avec qui vous repartez à Chestokova. et vous décrivez une Pologne chaotique, une Pologne d'après-guerre, une Pologne antisémite, toujours antisémite. Et vous avez le sentiment qu'il faut partir. Moi, je n'ai aucun sentiment. Je sais que... Je sais que... Par exemple, vous voyez, à 12 ans, j'ai donc commencé mon journal. C'est pour ça que ce n'est pas inintéressant. Vous allez y venir. Écoutez, par exemple, je note dans mon journal, j'étais je ne sais plus où, il y a un spectacle où je parle. Et je parle avec deux jeunes filles. Je dis, mais elles ont dû trouver que j'étais juive. Elles ont dû découvrir que j'étais juive parce qu'ils ne voulaient plus jouer avec moi. Je l'écris. J'ai 12 ans. Donc, je... je ne parle pas de l'antisémitisme, je parle de ce que j'ai vécu. Alors, dans une enfance au ghetto de Varsovie, le titre de votre ouvrage, vous citez souvent votre cahier noir. Alors, au début, je me suis demandé ce que c'était que ce cahier noir. C'était le journal. Est-ce que c'est à cause des idées noires que vous y écriviez, que vous couchiez sur le papier ? Pourquoi vous l'avez appelé le cahier noir ? Parce qu'il avait une couverture noire ? C'est aussi simple que ça. Il y avait deux possibilités. Alors, vous commencez à écrire ce fameux cahier et la couverture noire. Vous commencez à remplir les pages. Il est important, ce journal. C'est le début de ce désir... Enfin, c'est la matérialisation de ce désir d'écrire. Pourquoi est-ce qu'il faut écrire à ce moment-là ? Vous disiez que votre père vous écrivait des poèmes et que ces poèmes vous ont aidé pendant et après la guerre. Vous disiez également que lorsque vous étiez dans le ghetto de Varsovie, ce qui était important, c'était l'école. Alors, il n'y avait pas d'école, mais il y avait des écoles clandestines dont vous avez pu bénéficier. La lecture, vous manquait aussi. C'est quoi votre rapport à la lecture et à l'écrit, justement ? Pourquoi est-ce qu'il faut témoigner ? Pourquoi est-ce qu'il faut écrire un journal ? Alors, on a tellement de questions dans ce que vous demandez. il faut vous dire que moi, je suis allée à l'école de très bonheur. Et j'ai, quand la guerre, donc en 1939, quand la guerre a éclaté, je savais lire et écrire. Alors, quand nous avons été enfermés dans les ghettos, de toute façon, les Allemands, en entrant en Pologne, ont défendu l'instruction. Pas d'école. Pas d'école pour les Juifs et pour les non-Juifs, pour les non-Juifs, l'école primaire. c'était en fonction de leur, en ligne droite de l'idéologie des races, puisque les Polonais étaient une race inférieure et les Juifs, la race la plus inférieure. Eh bien, les races inférieures, on n'a pas besoin, n'ont pas besoin d'enseignement. donc, on ne devait plus étudier en Pologne. Et moi, j'aimais bien écrire, je n'aimais pas écrire, je ne me souviens pas, mais j'aimais bien lire. Et j'avais donc des livres. Et puis, j'avais, j'avais, j'avais tellement envie de lire que dans le ghetto, je lisais tout ce que je pouvais lire. Tous les livres de mes parents ou des journaux. Et je ne comprenais pas, je ne connais pas, je ne comprenais pas ce que je lisais, mais j'avais tellement envie de lire. Et j'ai eu la chance, parce que, j'ai eu la chance d'avoir mon cousin à Yégey, qui était, mais, qui est venu, sa vérité, qui est venu chez nous, habiter chez nous. Vous savez, dans le ghetto, il y avait une moyenne de huit personnes par pièce. Donc, nous dormions, Yégey avait cinq ans de plus que moi. Il était couché sur, nous étions couché sur des matelas par terre et c'était le meilleur moment pour moi du ghetto, parce que quand je me réveillais, il était à côté. Et il avait amené son album de timbres. Alors ça, nous passions beaucoup de temps à lire. Il me lisait les noms des voyagers, etc., par l'intermédiaire de ces timbres. Donc, moi, à l'époque, je n'avais aucune idée d'écrire, mais j'aimais lire. Voilà. Je réponds à votre question. Mais il faut poursuivre parce qu'à un moment donné, vous vous mettez à l'écriture. Alors, est-ce qu'il y a un événement particulier qui déclenche ce désir d'écriture ? On écrit pour quoi ? Pour survivre, pour se reconstruire, pour passer d'un état à un autre. Pourquoi est-ce qu'on écrit ce journal sur ce fameux cahier à la couverture noire ? Probablement pour toutes ces raisons que vous indiquez. Quand on veut survivre, on prend tous les moyens. Les moyens, c'était l'écriture. Et alors, qu'est-ce que vous couchez sur ces pages de ce cahier noir ? Ça, c'est à lire. Alors, nous n'en parlerons pas. Il faudra acheter l'ouvrage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de l'écriture de ce journal, vous prenez du galon, vous vieillissez, vous prenez en maturité, vous grandissez, vous venez, vous quittez l'adolescence à certains égards pour devenir la femme qui va ensuite fonder une famille, avoir des enfants, des petits-enfants, etc. Et puis, avoir une carrière professionnelle également. mais ce qui est intéressant, c'est que d'une année sur l'autre, quand vous relisez dans votre journal ce que vous avez écrit l'année d'avant, vous rigolez vous-même de ce que vous écrivez ? Je ne sais pas. C'est ce que vous dites, en tout cas, que parfois, vous relisiez les choses que vous aviez écrites. Ce qui m'étonne quand même, ce qui m'étonne quand même, vraiment, je dis ça en toute simplicité, c'est que c'est bien écrit. Mon journal a 12 ans, alors que je n'ai pas été à l'école, vous comprenez dans quelle situation je me trouvais. Oui, mais vous êtes nourrie de littérature. C'est bien écrit. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le traduire en français, pour qu'on puisse l'interesse. arrêt. Alors, je trouve que l'écriture m'a donc soutenue pendant l'après-guerre, qui était très, très difficile pour moi. Ce n'est pas tellement facile pour moi sans arrêt de l'évoquer. Et je dois dire que ce journal et grâce à mon gendre, ici présent, Vincent, qui a dit un jour, mais écoute, qui est-ce qui va s'occuper de ton journal en polonais, ici ? Et on s'est mis au travail, tous les deux. Vincent m'encourageant fermement, d'ailleurs, où est-ce que c'est là ? Vous voyez, il est là. Non, c'est là ? C'est parti ? Oui. Donc, vous voyez, il est sur la couverture. Mais je vais vous dire, sans Vincent, moi, je l'aurais laissé dans mon cahier noir, je l'aurais laissé là où je le cache, je le mets dans une boîte et je le mets bien au fond. Et je n'aurais pas repris, je n'aurais pas traduit et je n'aurais pas trouvé une jeune étudiante polonaise qui l'a rétapée. Parce que, vous savez, l'écriture, c'est une chose, mais pour lire, il faut que ça soit tapé. Et elle est formidable, elle était formidable, Agatha, parce que c'est quand même pas facile à identifier une écriture. Et alors, Vincent s'y est mis avec ardeur, il a commenté, il a fait des explications, enfin, et l'éditeur, il a proposé à l'éditeur de reprendre, vous voyez, c'est mon, tiens, c'est mon premier livre, vous voyez, ça se ressemble un peu, d'incluir à la fin mon journal qui peut expliquer la partie qui n'est pas journal, qui est mon écriture actuelle. Ça fait déjà huit ans que je l'ai écrit, mais c'est mon écriture, voilà. Donc, grâce à, grâce à Vincent, qui est là, que ce livre, donc ça c'est le premier, et ça celui-là, il a, il a ici, le journal, mon journal. Alors dans ce journal, vous dites que, on a donné, vous dites que vous ne croyez pas en Dieu, et que vous cessez d'avoir confiance en l'homme, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, écoutez, ça, vous voyez, il me donne un peu d'eau. Mais bien sûr, comment voulez-vous que j'ai confiance ? Je n'avais confiance qu'en mon père, qui peut-être reviendrait. Autrement, j'avais confiance en rien, ni en personne, quand vous êtes, quand vous êtes une petite fille de 12 ans, et que vous vous retrouvez toute seule. C'est pas, c'est évident. Alors, je voulais vous questionner sur la place de votre désir soit de rester, soit de partir en Palestine. Oh, ben ça, ça, alors, il ne faut surtout pas, il s'imaginait, que j'étais une petite sioniste. Je ne savais pas ce que Palestine veut dire. Je ne savais pas ce que, où est-ce que ça se trouve. Compré en moi, vos parents. Alors que, mais mon père m'avait appris que là, j'avais des parents. Et alors, c'est comme ça que je souhaitais, je souhaitais partir. Je ne savais ni comment, ni, mais je voulais rejoindre la famille. La famille. Et c'est, avant de partir, où je... Vous vous souvenez peut-être de l'Exodus, vous savez, ce grand bateau qui a été... qui transportait des gens, des gens des camps et qui a été arrêté par les Anglais, qui... Enfin, c'est une histoire qui est déjà ancienne, mais enfin, c'était ça. Les gens partaient en Allemagne. J'étais... Les gens partaient en Allemagne, en Bourg, particulièrement, et de là, on les embarquait sur des grands bateaux et les Anglais ne les laissaient pas entrer sur les Anglais, sur leur... sur le territoire de la Palestine, à l'époque. Et voilà. Moi, j'aurais dû être sur un de ces bateaux. Mais finalement, vous finissez un an. Finalement, je ne suis pas allée parce que mon oncle, justement, le mari de Sophie, m'a découvert, a découvert que j'ai survécu et il est venu me chercher à l'endroit d'où on devait partir. Et je suis donc... J'ai retrouvé un peu de famille, c'est-à-dire la soeur de ma tante Sophie, son mari Zanevel, et leur fille Irène qui avait sept ans de moins que moi que j'adorais et une cousine, Halinka. Et c'est eux qui ont organisé le voyage en France. Et pourquoi sommes-nous allées en France ? Eh bien, parce que nous avions de la famille à Nancy. Il y a la famille, la famille. Et donc, nous sommes allées à Nancy. Et ce que je vais encore dire, et puis après, je m'arrête, c'est que je suis arrivée en octobre 46 à Nancy. Et en novembre 46, j'étais à l'école. Et j'avais 14 ans. J'étais au CP. Et je suis... Et c'est comme ça que j'ai appris. En un an, je suis passée de classe en classe. Et c'est comme ça que j'ai appris le français à l'école. Et ensuite, je continue mes études. J'ai pu continuer mes études. Mais écoutez, on va peut-être passer aux questions. Non, j'ai encore une petite question. vous, vous avez une question. Donc, effectivement, on va accélérer. Donc, vous avez fait votre vie en France, vous êtes venu dentiste, vous êtes marié, vous avez des enfants, des petits-enfants. Et puis, un jour, vous commencez à témoigner dans les classes. Vous avez écrit donc l'Odyssée d'Oleg Lerner qui est une sorte de remède de votre récimé qui s'adresse à des jeunes. Pourquoi avoir voulu justement aller dans les écoles vous adresser aux plus jeunes ? Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner sans cesse ? C'est une obligation. C'est pas... C'est une obligation. Moi, j'ai survécu. c'est pour que... C'est d'abord pour que ça se sache. Je trouve que ce qui est essentiel, c'est de savoir ce qui s'est passé. Des faits. Et pas de... des faits précis qui se sont passés et que je peux apprendre aux enfants. Et c'est très, très important qu'on le connaisse. Qu'on le connaisse. Et ça... Enfin, moi, j'ai... Alors, je vais vous dire, je suis... Je suis souvent demandée, par exemple, lundi dernier, oui, lundi dernier, les 15, j'étais dans une école à Metz, dans un collège à Metz. Donc, moi, les gens qui m'invitent, c'est parce qu'ils sont intéressés, parce que... pour que leurs élèves apprennent autrement que par les livres ce qui s'est passé. Et puis, ça ne va pas durer. Nous, personne n'est éternel. Donc, si vous voulez, on m'a déjà demandé ce que les réactions vous avez. Mais ceux qui m'invitent, ils m'invitent, ils veulent que je vienne. Ils n'ont pas de réaction d'opposition. Il ne faut pas... Voilà. Merci beaucoup, Larissa Quint, d'être venue aujourd'hui témoigner une fois de plus. Et je vais laisser la parole donc au public qui va vous poser certaines questions. J'en suis sûr, très intéressantes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Tu n'as pas de questions. Tu vois, tu vas à l'école, toi. Oui, tu vois, on m'a empêchée en Pologne d'aller à l'école. Alors, j'étais obligée d'apprendre toute seule. Bonjour. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. J'aurais souhaité savoir est-ce qu'au moment de l'insurrection de Varsovie, est-ce qu'il y avait une... Comment dire ? Vous avez parlé de personnes de votre... Alors, vous n'avez plus de nouvelles mais entre résistance polonaise et résistance juive. Est-ce qu'il y avait des anciens résistants cachés, fausses identités dans l'armée polonaise ? Est-ce que vous aviez un contact ou vous ne saviez pas ? Parce que, par rapport à votre âge, évidemment, vous ne pouviez peut-être pas savoir, mais est-ce que vous avez parlé de quelqu'un de la résistance qui vous a aidé à sortir... Est-ce qu'il y avait... C'est quelqu'un de la résistance polonaise ou juif dans la résistance polonaise qui vous a sorti du ghetto ? C'était ma question. La personne qui devait vous attendre à la sortie du ghetto. Vous aviez dit que quand vous êtes échappé du ghetto de Varsovie, il devait y avoir une personne qui devait vous attendre. Est-ce que c'était quelqu'un juif ? Est-ce que c'était quelqu'un résistance polonaise ? Ou est-ce que c'était juif caché dans la résistance polonaise ? Parce que ma mère y était, c'est pour ça, je voulais juste savoir... Bon, je vous ai parlé de mon oncle Alexandre qui était trotskiste. Et il avait des amis. Il était dans une organisation, il y avait des amis. et c'est un de ses amis. Mais il n'y avait plus beaucoup de juifs. Vous voyez, c'est très difficile de voir cette enclave de la Prusse. D'habitude, j'ai des cartes. Alors, je regarde avec les cartes. Mais il y avait une enclave dont il fallait sortir. et il y avait il y avait il y avait ensuite des juifs qui ont séjourné de l'autre côté. Mais ils étaient cachés, la plupart, vous comprenez ? Il ne fallait pas qu'on sache qu'ils étaient juifs et qu'ils étaient là. Donc, ceux qui sauvaient les juifs, c'était des gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas qui n'étaient pas juifs. Vous voyez ? Et l'effet d'être dans une organisation, ça permettait... Et le monsieur qui est venu me chercher, quand j'ai sauté du mur, il a été arrêté très peu de jours après. Vous voyez, pas à cause de moi, mais parce que les Allemands arrêtaient des Polonais, les envoyaient aux gros, énormes travaux en Allemagne. Et c'était... il y avait sans arrêt des rafles. Donc, il n'y avait pas que les juifs. Donc, il faut quand même savoir si moi, j'ai survécu, c'est grâce à des gens qui ont pris le risque de me garder, de me cacher. C'est l'armée à Cracol, à Laka ? C'est l'armée intérieure polonaise ? Ah non, non, c'était pas l'armée. C'était pas l'armée. L'armée, l'armée, l'armée d'intérieur, c'est celle qui a provoqué l'insurrection de août 1944. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec moi ni avec le sauvetage des juifs. Mais, il y a eu donc des Polonais qui ont risqué leur vie parce que, pour ne rien vous cacher, dès qu'on découvrait un juif quelque part, non seulement la famille, non seulement la maison, mais quelquefois, toute la maison, ils étaient tous fusillés. Donc, garder, sauver, sauver un enfant juif était, combien de fois j'ai été dénoncée, combien de fois. il faut vraiment penser que c'était un acte d'abnégation qu'il pouvait être fusillé. qu'il pouvait être. Alors, j'ai écrit un livre. Et ça s'appelle Héléna retrouvée. Et c'est, justement, mon histoire dans un des... dans la... Je suis tellement émue parce que c'est... Pour moi, la Pologne, après la guerre, c'était un néant. C'était un vide. Et je n'aimais pas aller en Pologne. Souvent, j'allais avec des enseignants. J'accompagnais des enseignants. Mais je n'aimais pas aller en Pologne. Et j'étais dans une famille. Un jour, j'étais gardée dans une famille où il y avait une mère et trois filles. Et... Et c'était... Dans cette famille, il y avait aussi un fils qui était marié qui connaissait mon oncle Alexandre. Et quand j'ai été dénoncée et que je n'avais pas où aller, Alexandre a demandé à Mme Yachik, cette femme qui avait trois filles, est-ce qu'elle accepterait de me prendre chez elle ? Eh bien, elle a réuni tous ses enfants. Mme Yachik a réuni ses enfants. Elle a dit, écoutez, voilà, la petite Lalecha est en danger. Est-ce que vous acceptez qu'on la garde ici ? Avec le risque que ça. Et... Alors, ils ont tous dit oui. Et c'est comme ça que je suis allée dans cette famille. Et la plus jeune avait 15 ans, alors que moi, j'avais 10 ans quand je me suis affuie du ghetto. Et sa mère lui a dit, tu considères que la Lalecha, c'est comme ta petite sœur. et jamais tu ne lui parles de sa mère, de sa maman. Et effectivement, elle s'était occupée de moi. Elle ne m'a jamais oubliée. Et en novembre 2009, j'ai reçu un mail disant, est-ce que vous vous souvenez de Maillorette et d'Alexandre ? Alors là, j'ai cru que ça y est, il revenait, c'était lui. En fait, c'était le fils de Hélène, Hélène, en polonais, qui un jour, elle a toujours parlé de moi. Elle avait 5 enfants, enfin, vous voyez, une trentaine de petits-enfants. bon. Et il a dit, mais est-ce que tu te souviens de son nom ? Alors, elle a dit, oui, je t'en râle. Et il a tapé et il m'a trouvé grâce à mes livres. Alors, il a envoyé un mail à l'auditeur, lequel me l'a envoyé. Et c'est comme ça que Mariusz a amené en France sa maman, sa petite-sœur, sa petite-amie et lui. Ils sont venus et ils nous sont pour qu'on refasse connaissance et qu'on retrouve nos liens de paraté. Et maintenant, j'ai de la famille en Pologne. Ils viennent, nous allons, nous sommes partis là-bas. Et maintenant, pour moi, la Pologne, elle disait, donc, c'est pour vous dire que si moi, je suis là, c'est qu'il y a eu des gens qui ont pris le courage, le courage de me sauver. Et j'ai écrit un livre, donc, qui s'appelle Elena Retrouvé. Et puis, j'ai obtenu le nom de Sard, alors, aidez-moi, de Juste pour cette famille. j'ai demandé pour Mme Yachik, pour la maman. Et Yad Vashem a décidé que les filles qui vivaient avec elle étaient dans le même état de danger. Donc, tous les quatre, elles ont obtenu le titre d'Ajuste. Et je suis allée en famille pour la leur donnée. bonjour, merci beaucoup pour votre témoignage. Je voulais savoir comment, quand on a une histoire comme ça, comment ça se passe avec vos enfants, votre mari, vos petits-enfants ? Est-ce que vous en parlez tout le temps ? Comment la transmission se passe ? Par exemple, si vos petites filles viennent vous poser des questions, est-ce que parfois c'est pénible ou au contraire, est-ce que c'est toujours quelque chose d'enrichissant pour tout le monde au sein de votre famille ? Alors, moi, je connais des gens, un très bon ami qui est mort, qui a, qui a été à Auschwitz et qui a survécu et qui a parlé à ses enfants. Eh bien, moi, j'ai décidé de ne pas en parler à mes enfants parce que je trouvais que, de cette façon, je leur transférais une espèce de... Ils partageaient mon passé et que ça pouvait nuire à leur développement. Ils n'avaient aucune... Ils n'avaient pas connu la guerre, ils n'avaient pas à connaître ses horreurs. Et mes enfants, il y en a qui sont là, ils l'ont appris quand j'ai publié mon premier livre, celui-là. Enfin, ne vous trompez pas, ça, c'est le premier, mais ça, c'est... Donc, c'est alors, je ne dis pas que je ne répondais pas à leurs questions. quand ils me posaient une question concernant mon passé et concernant la guerre, je répondais. Je répondais aussi... avec précision. Je veux être précise. Mais autrement, c'est en fait... Écoutez, tu peux témoigner, tu n'as qu'à venir. C'est vrai que ton livre étant particulièrement documenté, on a appris un certain nombre de détails quand il est sorti en 97, mais moi, je me souviens très bien dès le début du collège, je connaissais ton histoire en gros. Alors, je ne connaissais pas tous les détails, mais bien sûr qu'on les connaissait. C'est vrai ? Oui. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu connaissais. Bon, j'en ai trois, trois enfants alors. Alors, Larissa, moi, je voulais, plusieurs années après, te remercier parce qu'il faut que l'auditoire sache à quel point tu es extraordinaire quand tu viens témoigner dans une salle de classe et quand tu accompagnes des élèves dans un projet. Tu te rappelles que les élèves avaient travaillé sur ton livre Ghetto en révolte et puis on était venus ici voir l'exposition sur les archives du ghetto et puis tu avais passé du temps avec eux, on était descendus dans la crypte, tu leur avais fait le commentaire de la maquette. Donc, plusieurs années après, merci, merci pour tout ça. Voilà. ça, c'était en 2007. 2007. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors, en fait, on connaissait l'histoire dans les grandes lignes. Je dis, on connaissait l'histoire dans les grandes lignes. tous les détails, on les a appris dans le livre. On connaissait les grandes lignes de l'histoire, bien sûr. Comment vous les avez appris ? Parce que tu as dû nous le dire. Vous voyez, c'est ça. Donc, j'entends pas. Alors, mon mari, mon mari, hélas, il n'est plus. Mais mon mari, il était très, enfin, il me protégeait beaucoup, ma belle-mère, mais il me protégeait beaucoup, il ne fallait pas parler, il ne fallait pas me faire de la peine. Donc, parler de la guerre. Donc, en fait, Hubert, on peut protéger beaucoup. Mais ce n'est pas par lui que vous avez appris. Vous êtes trop bavarde sans vous en rendre compte. Comme quoi, on apprend. Excusez-moi, je ne sais pas si, oui. Excusez-moi, juste pour répondre à la dame qui s'interrogeait, qui vous interrogeait sur la personne qui vous avait aidé à vous enfuir du ghetto, sans vouloir faire concurrence à votre livre que je n'ai pas lu, mais que je vais vous acheter pour me partir. Lisez quand même le livre de Marek et d'Ellmann que j'ai commencé et fini hier. Je l'ai lu d'une traite. Eh bien, c'est bien. Parce qu'effectivement, on y apprend l'importance des différents partis de résistance juive. Parce qu'en fait, les personnes qui étaient dans le ghetto étaient également, il y avait des juifs qui dénonçaient d'autres juifs parce que pour eux, c'était la possibilité de rester en vie, d'avoir de la nourriture, d'être les premiers dans la file pour cette promesse de pain, justement, qu'on leur avait faite. Il y avait la police allemande, il y avait la police polonaise, enfin, il y avait tout le monde. Mais il y a aussi une part de responsabilité, malheureusement, d'une partie des juifs qui étaient dans le ghetto et qui voulaient sauver leur peau à tout prix, ce qui est légitime. C'est vrai que dans votre ouvrage, vous dites que votre père, lorsqu'il vous permet d'échapper, de quitter le ghetto, il est obligé de payer les pots de vin, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, du ghetto. C'est un peu la question que madame vous pose. Où est la question ? Madame fait référence aux différences qu'il y avait à l'intérieur du ghetto entre les différents partis politiques juifs. Mais c'est absolument extraordinaire le nombre de partis qu'il y avait eu après la guerre, avant la guerre, voilà, avant la guerre et qui ont continué leurs activités et l'opportunité de se disputer entre eux à l'intérieur du ghetto. Il y en avait énormément. Il y avait énormément de... Ça, c'est dans le ghetto. Mais à l'extérieur, les Polonais, ils pouvaient se... Je ne comprends toujours pas la question. Voilà. Les survivants du ghetto de Varsovie ont participé à l'insurrection du 1er août à Varsovie où on a tué plus de 200 000 personnes. Mais je n'ai pas... Je n'ai toujours pas compris. C'était une précision sur les divisions qu'il pouvait y avoir entre les différentes organisations juives à l'intérieur du ghetto. Il y avait des divisions. Moi, j'en étais effrayée. J'en étais effrayée. Vous savez, de nombre... Bon, je ne... Je ne vais pas recommencer. C'est ce que j'ai dit il y a deux jours au mémorial de la Shoah pour le soulèvement de Varsovie. Vous comprenez ? Il y avait... Et il y avait tellement... Ensuite... Ensuite, ils ont commencé à s'unir et Bund... Vous savez, le Bund, c'est le Parti Socialiste Juif. Et le Bund aussi, grâce à... Il y avait... Si vous voulez, dans le ghetto... En fait, c'est la politique dans le ghetto. Il y avait dans le ghetto toutes les organisations sionistes. Et elles étaient... Il y en avait une petite douzaine. Non, même plus que douze. Et... Il y avait donc les sionistes et le Bund. Et... Ils ne voulaient pas... Ils se disputaient entre eux. Et grâce à un homme, à Bracha Blum, qui était... Qui était... Bundiste, il a pu faire travailler, faire organiser ce soulèvement entre le Bund et les parties... Et les nombreux parties sionistes pour préparer ce soulèvement. Donc... C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de zizanie, même, dans le ghetto. Moi, j'en étais effrayée, moi. J'ai écrit un livre, Ghetto en révolte, sur tous ceux qui ont participé. J'en revenais pas de la façon dont, pendant que les Allemands étaient là, qu'on nous affamait, qu'on nous tuait, eux, ils se disputaient. Mais, grâce à Bracha Blum, ils ont pu s'organiser ensemble et aussi bien à Marais Tellmann, par exemple, celui qui a survécu. Vous savez, c'est ceux qui ont survécu qui ont raison et qui étaient du Bund. Et celui qui a dirigé le soulèvement, c'était un garçon du Hachomer à Tahir. Donc, vous voyez, déjà, ils ont pu ensemble organiser. Et c'était pas facile. Ça, c'est vrai. Merci infiniment, Larissa Akin, d'être venue nous parler de cette enfance au ghetto de Varsovie et puis de votre journal, 1945-1949. Alors, comme vous l'avez vu, Larissa Akin est très secrète sur ce fameux journal que vous pourrez découvrir en achetant son ouvrage qui est disponible ici sur la petite table. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada –